L'aubergine appartient à la famille des Solanaceae et à l'espèce Solanum melongena. C'est une plante vivace dans les pays tropicaux, mais annuelle dans les pays tempérés. Il existe une grande diversité d'aubergines, de tailles, de formes et de couleurs différentes. Pollonisation La fleur de l'aubergine est hermaphrodite et autoféconde. C'est-à-dire que les organes mâles et femelles sont présents dans la même fleur et compatibles entre eux. On dit qu'elle est autogamme. Cependant, des hybridations intervariétales peuvent se manifester. Leurs fréquences varient en fonction de l'environnement et de la quantité d'insectes pollinisateurs. Pour les cultures à l'abri du vent, on peut secouer régulièrement les plants pendant la floraison pour favoriser la fécondation. Afin d'éviter les croisements, on cultivera deux variétés d'aubergines à une distance de 100 m l'une de l'autre. Cette distance peut être réduite à 50 m s'il existe une barrière naturelle, comme une haie. En milieu tropical, des distances pouvant aller jusqu'à 1 km sont nécessaires. On peut aussi utiliser l'isolement mécanique avec un voile moustiquaire. On se reportera au chapitre de l'isolement mécanique dans l'ABC de production de semences. Cycle de l'aubergine Les porte-graines d'aubergines se cultivent de la même façon que les aubergines de consommation. Afin de garantir une bonne diversité génétique, on cultive entre 6 et 12 plants par variété. L'aubergine est une plante qui nécessite beaucoup de chaleur pour bien se développer. On adaptera donc la date du semis en pépinière à la date de plantation en pleine terre. Musique 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 A partir de l'épanouissement de la fleur, il faudra entre 60 et 100 jours, selon les variétés, pour obtenir un fruit prêt à la consommation. Mais attention, à ce stade, les graines de l'aubergine ne sont pas encore mûres. Musique La sélection des porte-graines d'aubergine s'effectue sur des plants sains, dont on aura observé toute la croissance et qui correspondent aux critères de sélection recherchés. Musique Pour les plants, on préférera une croissance régulière et vigoureuse, de nombreuses fleurs, une bonne fructification et une bonne résistance au froid. Musique Pour les fruits, on choisira la meilleure saveur, la forme typique de la variété, la taille, la couleur de la chair et de la peau, l'absence d'amertume dans le fruit ou l'épaisseur de la peau. Musique On évitera de faire une sélection à partir d'aubergines déjà récoltées, car cela ne permet pas de connaître toutes les caractéristiques liées à la croissance de la variété. Musique On s'abstiendra de faire une récolte sur des pieds malades. Musique Les aubergines blanches deviennent jaunes, les violettes deviennent marrons. Musique Si les fruits n'ont pas eu le temps de mûrir sur pied, on peut les faire mûrir en cagettes, dans un endroit tempéré. Musique Extraction, tri, conservation Pour l'extraction des semences, on choisira des fruits bien mûrs, mais non fermentés. Musique Il existe deux méthodes d'extraction des graines. Musique Pour une petite récolte, on coupe l'aubergine en quartier, et on extrait les graines à l'aide d'un couteau. Musique Pour une récolte plus importante, on épluche, puis on coupe l'aubergine en morceaux, dans un bocal rempli d'eau. Musique On passe les morceaux au mixeur quelques secondes. Musique Musique Les bonnes graines vont se déposer au fond du récipient. Musique Puis avec une passoire, on enlève la couche contenant la chair, les restes de peau et les graines vides. Musique On récupère les graines qu'on nettoie dans la passoire sous un jet d'eau. Musique Il est ensuite important de sécher les graines dans un délai de deux jours maximum. Musique Pour cela, on les déposera sur un tamis à maillage fin, ou une assiette plate, dans un endroit sec, chaud, entre 23 et 30 degrés, et aéré, voire ventilé. Musique Pour de petites quantités de graines, on peut les sécher dans des filtres à café, qui sont très absorbants, et sur lesquels elles n'adhèrent pas. Musique On mettra au maximum une petite cuillère de graines par filtre. Musique Puis on suspendra ses sachets sur un étendoir à linge, dans un endroit sec, aéré et à l'ombre. Musique Mais là, je peux tout prendre, non ? Musique Inscrivez sur une étiquette l'année de production, l'indication d'espèce et le nom de la variété. Puis placez l'étiquette à l'intérieur du sachet. Il arrive parfois que l'inscription à l'extérieur du sachet s'efface. Musique Quelques jours au congélateur et les larves de parasites seront éliminées. Musique La durée germinative des graines d'aubergines est au minimum de 3 à 6 ans. Pour prolonger cette durée, on peut stocker la semence au congélateur. Musique 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 Musique